et bien bonjour à tous les amis on se retrouve pour l'avant match de paris saint germain saint etienne qui aura lieu vendredi à 20h45 sur canal plus sport donc premièrement ça me fait chier parce que moi j'ai que canal j'ai pas canal plus sport donc ça sera en streaming voilà parce que ça me fait chier de devoir payer rmc sport canal canal plus sport canal plus machin et bin sport pour voir tous les matchs du pégé franchement ça devient vraiment gavant les amis bref comme d'habitude des amis je vous demandais de liker la vidéo de vous abonner c'est pas encore fait et d'activer la petite clochette de notification donc les amis j'espère vous avez passé un très bon week-end moi j'ai passé un très 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 bon week-end chez abu à paris on a fait un tas de trucs un gros grosse grosse pensée une grosse dédicace à mon frérot abu chez qui j'ai été très très bien accueilli et avec qui j'ai passé un super week-end à charge de revanche puisque je l'attends lui aussi lors de ses prochaines vacances passer un petit week-end à la maison bon les amis d'ailleurs vous pouvez voir nos lives on a fait de live on a fait un live sur facebook on a fait un live sur ma chaîne youtube et un live aussi sur sa chaîne youtube avec morad de la source parisienne donc pouvez aller revoir ça pour ceux qui ont manqué mon petit week-end chez abu donc les amis on va donc comme d'habitude commencer la présentation de l'adversaire donc l'AS saint etienne qui se est un club qui cet été a connu pas mal de petits changements avec les arrivées définitives de cabela en provenance de marseille de debuchy transféré définitivement à la et saint etienne wabi kazri kolo djelziak et yanis salibur de guingamp prêté à saint etienne donc pour ma part j'estime que c'est un très bon mercato cet été café saint etienne un franchement pour le par rapport à leurs moyens par leurs ambitions ils ont fait pour moi un très bon mercato d'ailleurs ils avaient un petit peu raté leur mercato d'été l'année dernière il s'est un petit peu rattrapé sur le mercato d'hiver dernier ils n'ont pas refait la même erreur ils ont fait un bon petit recrutement cet été ils ont aussi le départ de monnaie paquet fin de contrat ntep qui est reparti à waltzbourg où ça matanane pajo et théophile katri donc quitté l'AS saint etienne donc pour le moment l'AS saint etienne est un vaincu en ligue 1 pour ses quatre premiers matchs mais l'AS saint etienne à une victoire et trois nuls donc ils ont fait premier match première victoire à jeffre à guichard à saint gagnant 2 buts à 1 ils ont fait un partout à strasbourg 0 0 à montpellier et dernièrement 0 0 à jeffre à guichard face à amiens donc on voit que c'est une équipe qui est encore en rodage sont pas encore à 100% je pense avec les nouvelles recrues qui sont arrivés et c'est mais bon moi franchement surtout avec le petit wabi casery je pense que ça détienne peut-être une surprise cette saison tout comme le stade rennais je pense que ces deux clubs là peuvent être la surprise en ligue 1 cette saison et je crains fortement ce match au parc pour la simple et bonne raison que mbappé est suspendu et qu'on en amérique du sud les matchs les derniers matchs se joueront ce demain et il y en a qui joue ce soir donc jouer ce soir et demain pour rejouer vendredi c'est pas très top donc est-ce que les neymar etc nous devraient vont être préservés par le sélectionneur je ne sais pas mais en attendant ça fait un petit peu peur quand tu vois que tu étais que tes joueurs en amérique du sud vont jouer deux ou trois jours avant le match de vendredi bref c'est au parc et ça c'est un avantage quand même j'aurais eu plus peur si ça aurait été à geoffroy guichard donc ça détiennent et neuvième avec donc six points à vaincu 3 nuls et une victoire donc ce que j'attends du psg les gars je pense que tu relèves on va voir pour la composition d'équipe qui va jouer avec sa sélection en amérique du sud donc ce soir ou demain je vois pas tu relèves mettre un joueur qui a déjà joué mercredi donc on va voir peut-être la première de bernat on va peut-être voir des on va peut-être voir des carreurs on va voir rabiot parce qu'ils ont arrêté l'équipe de france depuis dimanche de toute façon rabiot n'était même pas une équipe de france qu'est ce que je raconte mais kim pmb et cetera peuvent jouer un il ya le petit carreur on lui peut être début de bernat pourquoi pas aussi le début de choupeau motting les amis choupeau motting je pense que malgré même si l'amérique des américains du tout à l'est joueur sud américain vont rentrer tardivement enfin jouer tardivement et tout je pense qu'on peut quand même essayer de faire sans eux pourquoi pas faire jouer des timothy weah il ya ce qu'il faut moi je pense qu'à ce qu'il faut on verra on fait confiance à tuchel et pour mon petit pronostic moi je pense un petit voie un petit 2-0 pour le psg voilà pas plus tranquillement afin de préparer ce match face à liverpool mardi n'hésitez pas les amis vous à mettre votre commentaire votre 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 pronostic en commentaire en dessous la vidéo et puis je voulais ceux ci vous prévenir que maintenant il ya une autre il y aura une nouveauté pour cette nouvelle saison une nouveauté sur ma chaîne ça sera tous les lundis donc ça commencera lundi dans six jours lundi prochain ça s'appellera la semaine parisienne et on va revenir jour après jour jour par jour de la semaine précédente toute l'actualité du paris saint-germain le temps de l'actualité authentique comme par exemple aujourd'hui on apprend que le psg rentre dans un système de crypto monnaie 1 pour donner une décision à pouvoir décision aux supporters sur les maillots etc donc on reviendra là dessus lundi dans la semaine parisienne dans le contenu du mardi voilà donc on fera jour après jour le l'actualité du club que qu'est ce qui s'est passé etc ça s'appellera la semaine parisienne donc j'espère que ça marchera bien j'espère que ça va vous plaire les amis et donnez moi en commentaire votre avis si vous pensez que ça peut être intéressant etc on reviendra également aussi pour le lundi parce qu'hier soir c'était lundi et tu roll était l'invité de mohamed boivsi de rmc sport dans breaking foot et il a parlé de beaucoup de choses on reviendra donc en parlant du lundi on reparlera donc de ça sur ce les amis je vous souhaite à tous une agréable soirée à les paris et puis et voilà les amis passez une bonne soirée à les paris